La cuisine sans cuisson ou raw food est aussi une cuisine végétalienne, c'est-à-dire qu'elle n'emploie aucune matière grasse issue de l'animal, ni oeufs, ni lait, ni crème. Difficulté supplémentaire dans notre recette de tarte à l'oignon, on n'emploie pas de farine de blé car consommée crue, elle n'est pas digeste. On va commencer par faire une pâte. Donc sans farine, sans oeufs, sans beurre, sous vos yeux ébahis. En revanche, il faut un mixeur, ça c'est très important. Il faut un mixeur, donc là, je vais jeter sauvagement les amandes. Tu as vu ça, hein ? D'accord. Les amandes réduites en poudre, Marie-Sophie va rajouter des graines de sarrasin, elle aussi mixées, du sel, de l'huile et une touche de pâte de coco pour amalgamer et donner du goût. Et là, je mixe tout ça, et ça va me faire une pâte, ça va me faire comme un sable un peu grossier qu'on va amalgamer. Alors regarde ça. D'accord, alors là, on a une pâte, une sorte de crumble. Voilà, on a un crumble. Attends, je vais mettre un plateau. Hum, c'est délicieux. C'est vrai que c'est très agréable, parce qu'on a cette note de coco, mais qui est finalement très légère. Oui. Et on a surtout le côté un peu boisé de l'amande. Ah, voilà quelqu'un. J'aime bien que tu dises ça, parce que c'est exactement ça. Alors là, tu vas donc... Voilà, je l'amalgame. ... faire ton fond de tarte en écrasant à la main, quoi. C'est bien, bien tassé. Par contre, il faut hyper tasser. J'ai bien compris qu'elle ne partirait pas au four, mais elle va partir au réfrigérateur, je suppose, pour se solidifier. Son fond de tarte terminé, il est temps de passer à l'appareil de cette tarte à l'oignon, que l'on ne cuisine pas, puisqu'il n'y a pas de cuisson, mais que l'on crusine. On va mettre les noix de cajou. Là, c'est de la levure maltaie, on peut ne pas l'avoir maltaie. Mais aussi de l'eau, l'équivalent de 3 cuillerées à soupe de vin blanc, du sel, 2 cuillerées à soupe de crème d'amande, 2 gouttes d'huile essentielle de muscade, et si vous n'en avez pas, vous pouvez râper la coque d'une noix et du poivre. Je commence tout petit. Et là, je vais vraiment unifier complètement la crème. Voilà. Donc là, on met les oignons séchés. Tiens, je regarde, je vais en prendre un petit pour voir. L'oignon séchée. Alors, ils sont entièrement crus, parce qu'ils ont l'air bruns, là. Ils n'ont pas du tout été cuits auparavant. Non, c'est juste... Non, non, surtout pas. Ils deviennent comme ça quand ils sont un petit peu oxydés, quand même. Mais c'est vraiment plus une soufflerie qui va enlever l'eau qu'une chaleur. On rajoute un peu de miso d'orge, une sorte de fromage végétal, puis de l'agar-agar, un gélifiant à base d'algues, et 2 minutes plus tard, c'est prêt. C'est ça, notamment ? C'est devenu dur. C'est solidifié. Comme après une cuisson. Regarde déjà comme elle a pris. C'est vrai que c'est très appétissant. Elle est déjà un peu prise. Quelques petits oignons déshydratés pour agrémenter la tarte, et il ne reste plus qu'à la réserver une heure au frais. Pour refaire cette tarte à l'oignon, il vous faudra un mixeur ultra puissant, mais aussi dénicher des produits qui n'existent certainement pas dans votre cuisine. Pour le fond de tarte, il vous faudra 225 grammes d'amandes brunes, 130 grammes de graines de sarrasin réduites en fines farines, 65 grammes de pâtes de coco, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, et une demi-cuillère à café de sel. Et pour la garniture, 60 grammes de noix de cajou, 2 cuillerées à soupe de crème d'amandes, 3 cuillerées à soupe de vin blanc, une cuillerée à soupe de levure maltée, 25 grammes d'oignons séchés, un peu d'agar-agar et de miso d'orge, du poivre et du sel. Alors, on va goûter ça. En tout cas, c'est très joli déjà. Tu vois, on a bien la consistance de l'état. C'est très, très bon. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de textures dans un même plat. Tu vois, il y a un vrai contraste. Il y a le côté très fondant de ta crème. Et en même temps, ton oignon, tu le mâches. Oui ! Ta pâte, elle est vraiment croustillante. Oui, exactement. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça paraît beaucoup plus difficile d'obtenir ce contraste sans cuisson. Je suis contente que tu apprécies comme ça. Non, j'apprécie vraiment. Je suis très admirative parce que c'est beaucoup de travail. Tu vois, d'apprendre vraiment à transformer ses aliments. Quand je disais que c'est une grammaire, c'est ça. C'est de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Exactement. C'est une nouvelle dialectique avec une terminologie qui se réinvente. Je compte sur toi pour notre banquet demain. Oui, oui, oui. Parce qu'on va se retrouver, tous les gens que j'aurais rencontrés pendant mon voyage ici à Paris. Le Paris Vert. On va se retrouver évidemment sur un toit végétalisé. On verra s'il est aussi végétalisé que ta péniche. Mais vous aurez sûrement des choses à vous dire. Oui, j'adore. Avec tous les acteurs de ce Paris Vert. Et j'aimerais bien que tu puisses venir avec ta magnifique tarte. Oui, oui, oui.